Je vous pose la question, qu'auriez-vous envie de dire ou de demander à Denis Monade? Alors, il est ici pendant toute l'heure, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez, il a envie de répondre à tout, il n'a pas de tabou, je ne crois pas, et il se révèle assez facilement, puisqu'on va parler également pendant l'émission de ce pourquoi j'ai voulu l'avoir pendant une heure, c'est-à-dire ces fameux billets qu'il a écrits pendant 30 ans dans le magazine Le Lundi et qui ont été rassemblés dans six tombes, et j'ai relu pour faire l'émission avec vous aujourd'hui « Les sentiers du bonheur » qui constitue le dernier tome. Alors, je vais céder la parole à Claudia Marquez qui va vous donner nos numéros de téléphone et notre adresse Internet pour que vous puissiez poser vos questions à Denis Monade et peut-être lui faire des commentaires sur ses romans. À toi, Claudia. Merci. On va retrouver Claudia pour une première question. C'est une question de la part de Marc. qui aimerait savoir, à quel moment de votre vie avez-vous su que vous vouliez vivre de votre écriture? Que je voulais vivre de mon livre. On dit que je vis de ma plume aujourd'hui, vous savez. C'est ce qui se colporte en tout cas. Oui, c'est ce qui se colporte. Je vis de ma plume. Écoutez, nous ne sommes que deux maintenant. C'est plus facile de vivre de sa plume à deux que de vivre de sa plume avec deux enfants et une maison payée comme c'était le cas à l'heure. Le cas pendant toute votre vie. Alors, mais dans le fond, j'ai toujours vécu de ma plume. Étant journaliste, j'écrivais, donc je vivais aussi de ma plume. Si on parle des romans, je comprends très bien la question de la personne. Si on parle des romans, je n'ai jamais pensé vivre de ma plume parce que je ne croyais pas à ce moment-là faire écrire. Je suis rendu à 12 romans. J'en avais fait un. Alors, de un à deux, c'est évident qu'avec 12 romans, ça devient plus alléchant pour un auteur. Les relevances sont plus élevées. Parce que les autres, les précédents continuent de se vendre. Oui, les autres, ils sont toujours là. Le fond est toujours là. Vous pouvez avoir Adèle et Émilie partout encore. Alors, oui, mais je n'ai jamais pensé vivre de ma plume. Ma plume a fini par me faire vivre. C'est le hasard. C'est elle. D'une certaine façon. Oui, le hasard, bien sûr. On retourne avec Lydia qui a un témoignage pour vous, Denise. Oui, alors c'est Denise qui a téléphoné, qui voudrait que je vous dise qu'elle vous aime énormément. Elle vous a découvert tout récemment. Vous lui faites énormément de bien. Et elle attend le livre Le purgatoire avec impatience. Le purgatoire avec impatience? Bien, mon Dieu, merci. C'est mon sixième roman. Est-ce qu'elle doit vouloir dire La paroissienne? C'est peut-être La paroissienne, parce que c'est La paroissienne qui vient de sortir. Le purgatoire, c'est déjà une vraie vie. Depuis 1996. Je ne sais pas pourquoi elle choisit Le purgatoire. Je ne sais pas. C'est un livre si intense. Mais merci, madame. C'est très gentil. C'est un très beau témoignage. Merci beaucoup. On retourne à Claudia pour un témoignage et une autre question. Le témoignage est de la part de Mme Claudette Roy, de Saint-Léonard, qui dit que vous êtes un homme ouvert, qui se tient debout. Vous avez vraiment une belle grandeur d'âme. Vous êtes comme un mentor pour elle. Donc, elle vous remercie d'être ce que vous êtes. Et j'ai la question de Lisette et Gérald, qui d'abord disaient qu'on l'aime énormément. On a vraiment lu tous ses romans. Mais on aimerait savoir, est-ce que vous écrivez un roman à toutes les années? Non, 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 merci. Merci à cette dame qui m'a fait un si beau témoignage. Et pour Lisette et Gérald, si j'ai bien compris, non. Bon, si vous avez remarqué, j'écris un roman à tous les deux ans. J'ai déjà écrit. C'est arrivé deux années consécutives. Oui, mais maintenant, je dirais qu'il faut prendre un an et demi au moins pour l'écrire. Puis après ça, voyez-vous, j'ai publié La paroissienne, mais il y a la promotion, il y a tous les salons du livre. Il ne faut quand même pas oublier que... Donc, cette période-là... Oui, je suis inactif. Et puis, je viens d'écrire La paroissienne. Il faut quand même se reposer les neurones. Il faut reprendre son souffle. Laissez naître l'inspiration. Alors, je pourrais leur répondre qu'à tous les deux ans, j'arrive dans les salons du livre avec un nouveau roman, tant que la main va me suivre, que les idées vont être là aussi, que j'aurai des synopsis. Ça, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. On s'en va que je le dis encore une fois. C'est un beau sujet. Alors, cette fois-ci, c'est un mini-témoignage suivi d'une question de la même personne. Elle s'appelle Nicole de Québec. Elle dit, c'est le psychologue informel tant souhaité. Il l'a vraiment. Le psychologue informel, c'est bien. C'est gentil, hein? Oui. Mais s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Suivi de, est-ce qu'on peut toujours se procurer le livre qui regroupe tous ses billets? Ah oui, bien sûr. Il n'y en a pas juste un. Il y en a six. Alors, il y a Les Sentiers du bonheur, puis il y a tous les autres avant. Alors, en libre-église, ils sont là. Oui, au gré des émotions. Les Chemin de la Vie, il y en a six. Il y a six volets. Ils sont tous en librairie. Oui, vous pouvez vous les procurer partout. Puis merci pour ce beau compliment. On est de retour en compagnie de Nimonette qui passe l'heure avec nous. Il est venu nous présenter son tout dernier roman, La paroissienne, qui est en librairie. Tous les autres sont là et vous les voyez défiler de temps en temps à l'écran. Et également nous parler de ces fameux billets qu'il écrivait pendant tant d'années dans le magazine 7 jours. Et plus particulièrement du dernier, qui est celui de la sérénité, Les Sentiers du bonheur. Mais dernier billet, qui est le tombe 6 des billets. Tous les tombes, vous pouvez les retrouver en librairie. Avant de reparler avec Denis, on va aller retrouver Claudia, qui est occupée au téléphone, mais qui a un courriel à nous lire. Effectivement, c'est de la part de Jeannine Bélanger. Elle écrit, « Quelle belle surprise de voir M. Monette en zappant. J'ai plusieurs de vos romans que j'ai achetés au Salon du livre et vous êtes mon auteur préféré. Est-ce que tous vos romans sont encore disponibles? Car il m'en manque cinq ou six. Merci et félicitations pour votre roman à La paroissienne que je viens de finir et que j'ai adoré. » Mon Dieu, merci. C'est très, très aimant. Mais ils sont tous en librairie. Oui, ils sont tous disponibles. Ici, ils ne les ont pas, ils peuvent les commander. Vous n'avez que demander au libraire de vous commander, que ce soit un purgatoire ou les bouquets de notes. Ils sont tous disponibles. On retourne à Claudia pour un autre témoignage. Oui, c'est de la part de Ginette Carrier, qui est auteure elle-même. Elle a écrit son tout premier livre qui devrait sortir au mois d'octobre. Elle dit qu'elle aime beaucoup vos romans parce qu'on y parle souvent de famille. Elle aime beaucoup les messages qu'on y retrouve. Et elle, ce qu'elle veut savoir, c'est justement le processus créatif. Donc, du moment où vous avez l'idée au moment où on tient le bouquin dans nos mains, qu'est-ce qui arrive? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ah, c'est un grand processus. Ça, c'est un long processus. C'est sûr qu'au moment où je m'installe, c'est évident qu'un romancier, on se voit d'avoir une certaine discipline. Mais on ne peut pas avoir la même discipline qu'un auteur qui écrit un livre pratique. Parce qu'il y a des journées où le robinet coule. Et puis là, il ne faut pas le fermer parce que l'inspiration est grande. On écrit sans cesse. Et il y a d'autres journées où ça ne fonctionne pas. Et moi, je n'écris pas pour détruire. Et lorsque j'écris, j'aimerais le souligner, madame, j'écris tous mes romans à la main. Oui, ça, j'allais vous poser la question, écrivez-vous toujours à la main. Parce que vous avez une relation, vous dites, entre la plume, le papier et moi, il y a quelque chose de plus qu'avec l'ordinateur. Ah, je dis, moi, que l'encre de la plume, c'est le sang de l'écrivain. Et j'écris à la main pour ensuite l'embellir, le peau finir à l'ordinateur. Je l'écris deux fois. La deuxième, le deuxième jet, c'est l'ordinateur. Mais vous donnez toutes les étapes. Il y a des journées où ça va très bien. Un romancier, ça doit être inspiré. Mais il y a des journées où ça va moins bien. Il y a une partie recherche aussi que vous faites sur l'époque où vous situez le roman. Pour la formation, c'est en 1960. Je l'ai vécu, les années 60. Mais les dates précises, vous savez... Où les événements se sont passés. Oui, se sont passés. La mort de Kennedy, tout ça. Bon, bien, je sais que c'est en 1963. Mais exactement, quelques détails que je donne davantage, ça prend de la recherche, surtout pour Adélie Amélie, où je suis allé jusqu'en 1905. Et quand vous amorcez l'écriture, est-ce que déjà vous avez le plan du roman? Vous savez d'où vous partez et où vous voulez vous rendre? Oui. Ça vous le savez. Je peux dire, je n'ai pas le syndrome de la page blanche. J'ai le début, j'ai la fin. Il me reste... Le milieu à faire. Ça me tempère jamais oublié, oui. Mais lorsque le roman est terminé, je le remets à mon éditeur. Il est le premier à le lire. Personne ne lit mon roman manuscrit. Votre femme non plus? Ni mon épouse, ni ma fille, qui est pourtant en âge, qui est à 44 ans aujourd'hui, qui pourrait lire. Personne. Je le remets à mon éditeur. C'est la première personne à voir mon roman. Et c'est lui qui vous donne le premier feedback sur... Ah, bien oui, qui me donne le premier feedback sur mon roman. J'attends son... Et puis après ça, c'est les réviseurs. Mais personne, je ne fais pas lire le roman. Je ne recommence pas. Je ne reviens pas en arrière à la main. Même les ratures sont là. Oui, oui, oui. J'ai gardé tous mes manuscrits avec les ratures. Je ne reviens pas d'un seul jet en arrière. D'un seul trait. Et je peux dire à la dame que lorsque je le présente, il y a un an et demi de ma vie qui s'est écoulée. Et puis bon... Il y a un an et demi de votre vie ici. Oui. Plus une intervention chirurgicale grave. Et je m'implique aussi dans le choix de la couverture. C'est moi qui ai choisi ma lucille. Vous voyez, j'ai fouillé pour trouver... Parce que physiquement, vous l'aviez en tête. Je l'avais, oui. Et je voulais la reconnaître. Et j'ai fini par la trouver. Ça m'a pris trois mois pour la trouver, la photo. Très belle photo. Merci. On retourne à Claudia pour un autre courriel. Alors, cette fois-ci, c'est de la part de Nathalie Tremblay de Laval. Elle dit, vous étiez l'écrivain préféré de ma grand-mère, puis de ma mère, maintenant le mien. Et ma fille de 16 ans vient de terminer Les parapluies du diable qu'elle a beaucoup aimé. Vous êtes vraiment le romancier de toutes les générations. À quand votre prochain roman? Ah, bien, merci, Mme Tremblay. Le prochain, c'est... Enfin, le tout dernier, c'est la paroissienne. Il y en a déjà un autre. J'ai déjà des synopsis dans mon tiroir. J'en ai deux, très honnêtement. Mais avant de reprendre la plume, je dirais, bien, mon Dieu, on va se revoir dans deux ans, sans doute. 16 ans, jeune fille qui vous... Oui, c'est bien. Mais vous savez que j'ai des lectrices de 12 ans et j'en ai d'autres de 92 ans. Donc, tout le spectre de la société, vous l'avez... Oui, j'ai battu Tintin, qui était de 7 à 77 ans. Alors, moi, j'ai des hommes, des femmes, j'ai des personnes qui m'écrivent. Il y a même une centenaire que je suis allé visiter, qui lit mes romans encore. Et puis, j'ai vu une petite jeune fille de 12 ans qui est venue, qui est allée au cinquième roman. Et sa mère dit, elle les dévore. Mais au moins, ça fait lire les jeunes. Oui, ça fait lire les jeunes. Oui, ça fait lire les jeunes.